Les maladies buccodentaires représentent aujourd'hui un véritable problème de santé publique. D'après l'Organisation mondiale de la santé, 60 à 90% des enfants souffrent d'une infection dentaire. Il est donc recommandé de prendre soin de sa bouche dès le bas âge. La bouche est le premier segment du tube digestif. Tout rentre par la bouche avant d'arriver dans le reste de l'organisme. Et aussi, l'hygiène buccodentaire aujourd'hui joue un rôle très important dans les interactions que l'organisme peut avoir avec d'autres organes. Une mauvaise hygiène buccodentaire est à l'origine de problèmes de santé bien connus comme les caries et les maladies des gencives. Lorsque nous ne nous brossons pas bien les dents, nous aurons des dépôts de plates bactériennes qui vont se déposer sur les dents, qui vont se transformer en tâtre, des acides qui se formeront dans la cavité buccale, on aura les formations des caries dentaires. Par la suite, d'autres pathologies, évidemment, qui peuvent se découler de la mauvaise hygiène buccodentaire, telle que l'étamment des cancers et autres. Donc, l'hygiène buccodentaire est très importante. Les maladies buccodentaires sont souvent liées à d'autres problèmes de santé graves. Pour prévenir cela, les experts recommandent une bonne hygiène buccale. L'hygiène de la bouche et donc des dents est très importante dans le sens où ça nous permet également, c'est le reflet de la santé de notre organisme. Et donc, nous encourageons des populations à aller vers les chirurgiens dentistes, de privilégier la prévention, parce que nous connaissons la morbidité, nous connaissons la douleur qui est derrière toutes ces pathologies-là. Il est important de prendre soin de sa bouche et de ses dents, car une bonne hygiène dentaire permet d'avoir un beau sourire, une bonne haleine, mais surtout d'être en bonne santé.